Bonjour, bienvenue chez De La Vigne à l'Olivier avec notre partenaire Nogic. Aujourd'hui on va élaborer ensemble les tagliatelles à la carbonara façon à l'italienne, la vraie recette originale. Pour notre recette aujourd'hui, nous avons besoin de tagliatelles fraîches, de la guanciale, un oeuf, du pecorino, du parmesan et un petit peu d'origan. Nos tagliatelles fraîches, qu'on va maintenant cuire, vous les retrouvez chez votre épicier ou dans votre petit supermarché, vous avez l'habitude de faire vos achats. Les tagliatelles, on va les plonger dans l'eau entre 2 minutes 30 et 2 minutes 40 secondes maximum pour éviter la surcuisson. Et ensuite on viendra les associer aux autres produits directement dans la poêle. Alors on les plonge, c'est parti, pour une première cuisson. Une fois vos tagliatelles cuites, vous les égouttez, bien entendu, et on les réserve pour la suite de la recette. On utilise pour notre recette de la guanciale. La guanciale est une partie du porc, c'est la joue de porc, qui nous donne beaucoup plus de gras qu'une pancetta. Et l'avantage c'est que ça apporte beaucoup plus de saveur à une carbonara traditionnelle. Donc cette guanciale, bien entendu, on l'a pré-découpée finement. Nous on la passe à la trancheuse, si vous n'avez pas de trancheuse chez vous avec un couteau bien affûté, vous allez simplement prélever des petites lamelles de guanciale. Cette guanciale, on va venir tout simplement la mettre dans notre poêle. Et comme vous pouvez le constater, on n'y ajoute pas de matière grasse. La guanciale est suffisamment grasse pour aller à la cuisson. Et alors, forcément, ça va fumer un petit peu, c'est le gras de la guanciale. Et on va la laisser comme ça revenir. Alors je vous propose de rester à côté de la poêle, parce que les cuissons sont rapides sur ce genre de produit. Et tout simplement, on va la faire suer quelques minutes. On continue notre préparation carbonara, un oeuf, tout simplement. On vient casser dans notre cul de poule. On va y ajouter du pecorino. Voilà, une jolie poignée de pecorino. Et tout simplement, on va battre cet oeuf entier avec notre pecorino. Dans notre cul de poule, deux tours de moulin à sel et un tour de moulin à poivre. Et on y ajoute une pincée d'origan. Fin de cuisson pour notre guanciale, vous voyez. Il faut qu'elle soit un petit peu... On est à la limite du croustillant. Une petite astuce, on garde un petit peu d'eau de cuisson et on va mettre simplement dans notre préparation deux petites cuillères de notre eau de cuisson. et on revient à nouveau battre nos oeufs. Alors, on va réutiliser notre poêle à feu doux, même, voire très doux. On va incorporer de nouveau notre guanciale. Voilà, on n'est pas obligé de tout mettre. On met un petit peu de guanciale. Nous allons mettre nos tagliatelle avec cette guanciale. Alors, on vient chercher les sucs de la guanciale rapidement. Et puis... Sans perdre de temps. Et surtout, on ne cuit pas. On est bien à feu doux. On vient tout simplement alimenter nos tagliatelle avec notre oeuf, notre pecorino, notre pincée de sel et de poivre. Et pour finir, on vient y disposer le reste de notre guanciale au centre de l'assiette. Et puis, un petit peu de parmesan pour la gourmandise avec un petit peu... Et voici notre carbonara à l'italienne, recette originale. Buon appetito a tutti. Alors, il est 10h du matin. On va bien entendu déguster notre plat de carbonara à l'italienne. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je mange des carbonara à 10h du matin. Allez, c'est parti. Avec un petit peu de guanciale. Ce petit pecorino associé à la guanciale et juste 8 minutes, c'est un véritable délice.